Musique Mon dernier ouvrage publié chez Vansallée en juin dernier s'appelle Chroniques du Cap Ferré et relate sous forme de petits textes assez courts des aventures cocasses voire désopilantes d'un couple qui rêve de s'installer sur la poesqu'île du Cap Ferré et qui est confronté à des mésaventures qu'il n'avait pas du tout prévues au moment où il le fait. Alors c'est vraiment traité sur le mode de l'autodérision et c'est tout ce qui nous est arrivé à mon mari et à moi à partir du moment où on a commencé à venir sur la poesqu'île du Cap Ferré. Alors ça commence par une scène dantesque de chavirage en bateau par une marée d'équinoxes avec une flotte à tous degrés dans laquelle on s'est débattu comme des chatons aveugles en se demandant si on n'allait pas mourir noyé. Et en fait on a été récupéré par des fêcheurs qui nous ont entendu crier au secours, au secours comme des blaireaux qui sont venus nous sauver. Voilà, ça c'est le texte qui donne le ton. Il y a des diners ratés où tout le monde a trop bu et où ça dégénère. Il y a des recherches de maisons qui n'aboutissent pas parce qu'évidemment, comme tout le monde, on n'avait pas le budget. Donc on a passé notre temps à visiter des cahutes remplis de termites qu'on appelait le zonzon, la tôle, la fistule. Enfin voilà, on avait trouvé tout un tas de surnoms. La LED, la casquette. Enfin voilà, on avait trouvé tout un tas de surnoms pour ces maisons. Il y a aussi les balades en méhari avec le guet de vitesse qui vous reste dans les mains. Donc voilà, en fait ça fait beaucoup rire les gens parce qu'ils s'identifient assez facilement aux histoires qui se déroulent dans ce livre parce que tout le monde est passé un peu par le même parcours. La relation avec le territoire du Cap Ferré elle est extrêmement forte. D'abord parce que je vis au Cap Ferré les trois quarts de l'année. Je suis parisienne mais mon mari est bordelais donc en bon bordelais qui voulait séduire une femme comme ils le font tous. Il m'a emmenée sur le bassin d'Arcachon et j'ai été séduite tout le temps, tout de suite à la fois par l'homme et par le bassin d'Arcachon. Donc on y est venu et revenu avant de s'y installer. J'y vis neuf mois par an et je cours beaucoup avec mon chien mes chiens parce que maintenant j'en ai deux donc j'ai une connaissance vraiment très intime de ce territoire et très souvent mes idées de livres me viennent en marchant ou en courant dans la forêt ou au bord de l'eau soit côté océan soit côté bassin.